Générique Générique Bienvenue à tous dans ce 20h sur Gabon News. Un seul titre ce soir se calvaire d'eau au quartier Mélancy de Nzingaillon dans le 6e arrondissement de Libreville. Là-bas, les populations privées de ce liquide vital toute la journée passent des nuits blanches pour en avoir un casse-tête quotidien qui fâche plus d'un leur réaction dans un instant. Mais avant depuis plusieurs mois la route de la zone dite dragage située au quartier Nzingaillon de Libreville ne cesse de se dégrader. La poussière est fortement présente à cet endroit et les commerçants qui y sont installés le long de la route voient chaque jour leurs marchandises se remplir de poussière à chaque passage de véhicule. Reportage de Patrick Charferi. Cet endroit n'est pas un village. Nous sommes en pleine capitale au quartier Nzingaillon dans la zone dite dragage. Ici, les automobilistes doivent doubler de vigilance pour éviter ce caniveau béant qui semble être oublié. « Parfois la voiture, ça tombe en panne là-bas. Parfois la voiture aussi, le roulement, ça casse. Et l'acidée aussi là-bas. Bon, d'une manière générale, bon, sauf qu'il y a des petits riverains de temps en temps, n'est-ce pas, qui amènent un peu de cali, hein, pour essayer un peu de permettre à certains véhicules de passer. Mais sinon, au niveau des travaux publics, hein, tout à fait. » À côté de ce trou, il y a l'absence de bitume sur cette voie. Le carrefour dragage est couvert de poussière. Celle-ci s'accumule sur les aliments de ses commerçants placés aux abords de la route. Chacun en permanence essaie de verser quelques seaux d'eau sur la voie pour tenter d'éviter la poussière, mais c'est peine perdue. « Tout le temps, je suis à la nettoyer, je suis à la poussière. Je prie que la pluie, il plaît à tout le temps. Le jour et le mois, je veux qu'il plaît. Parce que la poussière, ça va pas dire. » « La saison de pluie arrive en toute force. Certes, on n'aura plus de la poussière sous l'action des pluies. Mais un autre dilemme, la boue qui transforme la route en une patinoire. Il est plus qu'urgent que les autorités qui ont la charge d'aménager cette voie s'activent pour sortir ces populations de cet enfer. » Restant en Zengayom, cette fois-ci du côté de Milan-Si, où les populations de cette partie de la capitale gabonaise éprouvent d'énormes difficultés à s'approvisionner en eau. Les robinets ne sont opérationnels que tard dans la nuit. Une situation qui pose donc le problème de la sécurité. Reportage de Patrick Charferie. Nous sommes en Zengayom, précisément dans la zone de Milan-Si. Au-delà des problèmes récurrents de la route que connaissent les habitants de ce quartier, avec des nids de poules et des cratères à n'en plus finir, il y a aussi le problème de l'eau. Ici, il faut choisir entre dormir la nuit et puiser de l'eau. « Bon, il y a des problèmes d'eau. Parfois, l'eau arrive à 2h du matin, parfois à 3h du matin. Bon, ils ont remis récemment, ça fait peut-être presque un mois, une semaine, qu'ils ont remis un peu la tuyauterie. Donc ça vient maintenant dans les maisons à 2h, 3h du matin, d'autres à 22h. Mais avant, nous touchons toujours l'eau quand on fout qu'à l'autre côté. » Les habitants se tonnent que l'eau n'arrive qu'à partir de 3h du matin et disparaît des robinets à 6h. Une autre curiosité, le quartier semble être divisé en deux parties. D'un côté, ceux qui reçoivent de l'eau un peu plus souvent, et de l'autre, les veilleurs de nuit. Un habitant tente d'expliquer la situation. « L'eau, ça vient fort, fort, pour moi, c'est en colis. » « Ah, ok. Donc, pourquoi vous avez plus d'eau ? » « Nous, on a de l'eau, on a un pied en bas. » « Si la pression d'eau est à l'origine de cette situation, la Société d'énergie et d'eau du Gabon est attendue dans cette partie de la ville pour procéder à des travaux de renforcement afin d'alléger ces Gabonais qui ont du mal à avoir 8h de sommeil. » Et pendant ce temps, la mesure interdisant l'achat et l'importation des véhicules de plus de 3 ans suscite toujours la colère et l'indignation de certains détenteurs de ces moyens de locomotion, pourtant acquis pour la plupart de façon légale. Une mesure bien que caduque, mais qui n'est pas sans solution de l'avis de certains acteurs politiques du pays. Reportage Edgar Cabin, Marcel Tsonga, sur les images de Justin Bitégui. Ancre et salive continuent de couler chez les détenteurs de véhicules de plus de 3 ans à Libreville. La mesure est apparue comme un coup pouret sur les doigts des populations gabonaises. Laquelle mesure t'épule que les véhicules de plus de 3 ans sont désormais frappés d'interdition d'achat et d'importation sur l'ensemble du territoire national. Cependant, de nombreux Gabonais s'interrogent sur la pertinence d'une telle décision quand on sait que la difficulté pour un Gabonais de s'acheter un véhicule et de régler les tractations douanières n'est pas chose facile. Que nous avons des douanés, aujourd'hui ils ont encaissé l'argent à la douane, les consignataires ont encaissé leur argent, les transitaires, les revendeurs, les personnes auprès desquelles nous avons acquis ces véhicules ont encaissé leur argent. Donc les grands perdants dans cette histoire, c'est nous autres. Pourtant, certains acteurs politiques pensent que ce problème sur la fiabilité des moyens de transport au Gabon peut se régler autrement. L'État pourrait prendre quelques dispositions à l'entrée du territoire de ces véhicules, à savoir premièrement une visite technique obligatoire, même si elle aura été faite à la sortie d'un autre territoire, mais à l'entrée de notre territoire, il conviendrait qu'il y ait une visite technique obligatoire à l'entrée de tout véhicule d'occasion. Tout véhicule, même de moins de trois ans, impropre à la circulation, sera voué ou serait voué à la casse, à la charge du propriétaire ou du concessionnaire. Vivement que les solutions idoines soient trouvées pour une réelle justice sociale. Ce mouvoir en toute quiétude à l'intérieur du pays au Gabon devient presque impossible avec le problème de transport et celui de l'état des voiries urbaines qui accablent lourdement les populations de l'arrière-pays, notamment les Molvillois, à l'approche de la rentrée des classes 2014-2015. Retrouvant Edgar Cabamart-Satzonga sur les images de Justin Bitégui. Dans l'Angonier, à Mouila plus précisément, la récente destruction du pont qui mène vers le lycée Val-Marie va davantage compliquer la situation des élèves qui s'y rendent. Surtout que la rentrée académique 2014-2015 se pointe à l'horizon. Selon le maire de la ville de Mouila, c'est une situation déplorable et qu'il dénonce. La destruction du pont qui mène au collège Val-Marie depuis le mois de mai pose problème quant à la reprise normale des cours dans cet établissement. Le ministère des Travaux publics informé depuis lors ne fait rien et ne s'en émeut pas outre mesure. Une solution palliative semble avoir été trouvée cependant dangereuse pour la vie des enfants car l'ouvrage réalisé en contrebas sera inondé dès les premières pluies. Pour Pierre-Claver à Anga Moussavou, les provinces devraient bénéficier du pouvoir d'autonomie afin de résoudre certains problèmes sans penser au gouvernement. Je lance un appel au président de la République. Il a prêté serment d'être équitable envers tous. À quand la dotation des bus pour ma ville comme pour toutes les autres capitales provinciales pour y améliorer le transport des populations et des élèves ? Le maire de Louïla propose la provincialisation afin de permettre à ceux de l'intérieur du pays de participer au développement de leur localité. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce jeudi. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonnews.com. À demain 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada